Perdue dans la campagne, une tour en pierre résiste au temps. Construite en 1840, elle représentait à l'époque le nec le plus ultra de la technologie de la communication. Cette tour, située à Capian, est la seule rescapée en Gironde de la ligne du télégraphe Chape-Bordeaux-Avignon. Une ligne qui partait de la Flèche-Saint-Michel pour trouver son premier relais à Bouliac, puis Sadirac-Capian-Mourens-Casseuil-Terminus-Avignon. Daniel Lataste veille sur ces pierres. Il maintient en vie l'histoire d'une invention née sous la Révolution. Là, nous sommes ici sur Capian, sur une partie haute de Capian. Je vous rappelle que nous sommes à 114 mètres, c'est un point géodésique marqué sur les cartes. C'est le point qui a été retenu pour construire cette tour du télégraphe de Chape sur la ligne Bordeaux-Avignon. Et cette ligne, c'est la seule ligne qui a été construite à des fins administratives. Toutes les autres lignes construites par Chape ont été à des fins militaires. Je vous ai raconté que la première des lignes du premier essai de Chape, il ne faut pas l'oublier, c'était 1793, en pleine période de la Révolution. Et les troupes des immigrés, les troupes des pays étrangers se massaient aux frontières de la France. Et donc, on a construit une ligne. La première ligne qui a été construite, c'est entre Paris et Lille. Et la chance de Chape, c'est que les troupes de la République ont gagné une victoire à Condé-sur-Escoe, sur les troupes des immigrés. Et cette victoire a été annoncée par le télégraphe un après-midi, alors que les membres de la Convention étaient réunis en Assemblée, quand Bonaparte, avec le directoire, a repris les rênes de la France. Et quand il est devenu Napoléon, quand il a eu cette visée expansionniste sur l'Europe, il s'est dit dans le fond, pourquoi pas, ce télégraphe, ça peut m'être utile, et je veux savoir comme ça, très vite, les nouvelles de mes armées, etc. Et il a fait construire la ligne la plus longue qui a été construite, qui était Paris, Lyon, Turin, Milan, je ne sais pas si c'est dans l'ordre tout à fait, mais enfin bon, qui allait jusqu'à Venise. Le télégraphe Chape est le premier système de télégraphie, aérien et optique, de conception mécanique. Il fonctionnait de poste à poste. Ce réseau pouvait transmettre jusqu'à 8464 mots différents, à l'aide d'un ingénieux système de bras articulé. Le temps de transmission d'un message entre Bordeaux et Paris laisse rêveur. Les premiers messages, le premier, ils ont mis 20 minutes, mais après ils sont descendus pratiquement dessous des 10 minutes. Il y avait des messages qui arrivaient à 8 minutes, très rapide. Il était si performant que, je dirais, on en a oublié à un moment donné, l'évolution technologique. Tout à fait, alors ce que je dis souvent, c'est que c'est typiquement français ça, on avait un système, notre système marche bien, pourquoi changer ? Alors que déjà, les pays, là, le télégraphe électrique, c'est 1842, si je me souviens bien, pas les essais, c'était déjà en fonctionnement dans les pays en 1842. Et nous, on a dit, mais non, notre télégraphe à bras, il marche bien. Alors, vous pensez bien que d'avoir le télégraphe à bras, je vous le disais tout à l'heure, la nuit, que dalle, la pluie, on n'y voyait rien, et les jours de brouillard comme ce matin, on n'y voyait rien non plus. Oui, et les autres pays n'avaient pas le même système. Et alors, en plus, c'est ça, quand on a voulu communiquer avec les autres pays, on ne pouvait pas, on ne rentrait pas sur leur lit, ils n'avaient pas le même système. Ce qui fait que, bon, 1853, moi j'ai retrouvé ici, là, l'avis du préfet disant vous pouvez vendre le matériel, donc 1853, Capillon était fermé. La tour de Sadirac a totalement disparu. Démolie en avril 1856, elle pouvait se situer à 86 mètres de hauteur, à la limite de l'ignan de Bordeaux, au nord-ouest de Sadirac, après le lieu dit Jean d'Arnaud. Aucune trace matérielle ou témoignage, issu de la mémoire populaire, rien ne nous permet de situer avec précision son implantation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada